Ah on n'a pas payé le tuk-tuk ? Ca va il va pas nous faire chier pour 5 000 ? 3 000 Pour 3 000 ? Ca fait combien ? Ca fait quelques centimes Sachant que c'est 8 000 Ca fait 45 centimes Donc là on en embrouille pour 45 centimes Coucou dans cette vidéo tu vas voir comment on est passé de l'abondance à la clochardise totale pendant notre passage à la frontière pour aller du Laos en Thaïlande et comment on est passé des backpackers qui avaient tout aux backpackers et on faillit ne pas prendre le bus à cause de quelques centimes d'euros On commençait notre journée au Laos et en fait c'était notre dernière journée donc on était un petit peu deg et on voulait juste profiter et visiter la ville du coup on a décidé de rejoindre nos potes qui étaient dans un super bar et passer un bon moment et juste chillé Du coup aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour magnifique parce que c'est le jour où on quitte le Laos pour aller en Thaïlande en fait je dis c'est un jour magnifique mais la vérité c'est trop bien le Laos je voulais juste te montrer le quotidien des backpackers et le quotidien c'est de faire et défaire tout le temps ton sac est-ce que tu aimes ça Amélika ? non c'est pas le truc le plus chiant de l'univers ? ouais mais heureusement qu'on a pas beaucoup d'affaires ouais j'avoue heureusement qu'on a des petits sacs parce que c'est particulièrement chiant mais voilà, raison de plus pour pas trop trop se charger quand on est en backpack alors là est-ce que c'est le Mekong ? alors ça c'est pas le Mekong, ça s'appelle Nam Kan et à un kilomètre plus loin il y a la jonction entre le Mekong et ce fleuve là voilà et en fait il rigole parce qu'il se moque de moi parce que dans une des vidéos que je t'ai proposé il y a pas longtemps je te montre un fleuve et je te dis alors là derrière moi il y a le Mekong bon en fait c'était pas le Mekong et c'est super mignon et là regarde il y a un pont qui amène d'un côté ou de l'autre et de l'autre le programme d'aujourd'hui c'est qu'on va manger avec les copains donc toute la troupe je vais te les remontrer et ensuite on a une journée en mode relax, alors j'ai appris un mot dans ce pays c'est le mot des backpackers c'est le mot chill donc le mot chill ça veut dire genre se relaxer machin et du coup si on dit on va chiller ça veut dire on va passer une journée tranquille, pépère, relax, à juste profiter donc nous aujourd'hui nous allons chiller moi je vais travailler en fait mais c'est du chillage pour moi tu vois ça y est c'est fini le Laos je suis un peu triste de quitter le Laos parce que j'ai trouvé ce pays magnifique les gens sont d'une gentillesse folle et je pense qu'ils sont très gentils aussi en Thaïlande mais je crois que c'est très différent d'ici il y a vraiment une culture au Laos du sourire, de la gentillesse les gens rigolent tout le temps ce qui m'a beaucoup étonnée c'est mis à part leur rythme les Laotiens sont vraiment mous ça va dit ça va dit ça va dit ça va dit les gens sont les gens sont tranquilles en fait ils sont tous à deux à l'heure et c'est un rythme qui me convient très bien et j'ai adoré ça, ce que j'ai aimé aussi c'est la manière dont ils se comportent avec les enfants c'est assez incroyable de voir l'amour pour les enfants dans ce pays il n'y a pas d'enfants des rues il n'y a pas d'enfants qui traînent je n'ai quasiment pas entendu d'enfants pleurer ça c'est assez incroyable il n'y a pas d'enfants qui pleurent dans ce pays et les gens sont tout le temps en train de jouer avec les enfants ça va dit ? hier on a quitté Louis et en fait il me manque trop ça me manque en fait ces blagues et ces trucs en canadien ça va être le lot du voyage on va faire des morceaux de voyage avec des gens on le savait Melika et moi qu'on ne serait pas que toutes les deux et que ce serait comme ça qu'on ferait des morceaux de voyage au gré des rencontres et du coup il me manque c'est quelqu'un de bien je pense que je vais le revoir au canada c'est même sûr, j'ai envie de passer du temps avec lui et là en fait on part tous les trois Johan, Melika et moi on part ce soir en Thaïlande et après il y a le reste du groupe qui y va aussi et qui va y rester un temps donc on sera avec du monde là-bas ça va dit ? have a good day ? non, just a badi just a badi bye, good day je vais te montrer la gestion des déchets elle est largement meilleure dans cette ville que celle où on a été avant parce qu'en fait il y a partout des paniers comme ça où les gens jettent les déchets et ensuite les mecs ils passent un bâton là pour les récupérer et il y a pas tant de déchets que ça qui traînent par terre ça c'est cool il y en a beaucoup ça doit être pour tous c'est pour moi c'est sur moi une personne ? non ça a l'air trop bon, moi le riz ici j'en peux plus quoi le riz aux oeufs c'est délicieux c'est lui qui a fallu en géo et en fait il y a un de nos potes qui revient de Chine il habitait là-bas super longtemps donc il nous expliquait quels étaient les bienfaits de s'asseoir à la chinoise et je me suis dit que ça pouvait être cool de partager ça avec toi donc je te mets la conversation j'en ai ma mère à Pékin j'en ai ma mère dans les toilettes dans les froutons à Beijing mais il y a une histoire culturelle autour de ça ? c'est un trou pas c'est qu'eux ils ont pas les tabous par rapport au Kepa ils ont pas le truc de l'intimité par rapport ils l'ont ils l'ont aussi ils l'ont aujourd'hui mais je pense qu'il y a encore quelques toilettes à Pékin qui sont traditionnelles c'est 1 milliard 400 millions si tu peux te mettre à chaque place de l'autre l'espace de vie que tu vas avoir en France un mètre avant de te sortir à la glace c'est peu depuis qu'ils sont nés ils sont l'un sur l'autre c'est la compétition pour tout le métro t'es comme ça le mec qui rentre dans un bus c'est la guerre c'est la guerre est-ce qu'il y a des bénéfices à s'asseoir comme ça ? ah oui parce que c'est à l'hiver non non pardon excusez-moi je suis plus dans le caca je suis juste dans la soirée quand tu bois un thé avec quelqu'un où tu discutes est-ce que c'est une position qui te fatigue pas il y a un bénéfice à s'asseoir comme ça ou c'est juste une habit oui c'est pas comme ça mais c'est pas rapport à leur forme du corps ils sont juste habitués quoi les chinois à s'asseoir comme ça puisque tout autre peu même des tendons qui sont un peu différents ouais et au niveau du bassin notamment ça peut faire mais c'est bon de s'asseoir comme ça tu peux moi je sais pas je dis toi tu t'es habitué maintenant bon alors ils ont un petit tabouret mais des fois t'es souvent poussée ça donne un exacté quand même ouais c'est là que tu vois des BR tu te mets bien avec les gens tout le monde a aussi comme ça tu sais les chinois ils mangent alors à un moment donné alors qu'on se promenait dans les rues j'ai vu un mec qui faisait un truc avec une perche et de l'arbre et moi j'ai cru qu'en fait il était en train d'essayer de chercher des fruits mais tellement pas mais tellement pas et quand j'ai vu ce qu'il était en train de chercher et qu'il m'a proposé de le manger j'étais dégoûtée je te montre qu'est-ce que c'est ça ? non non si oh j'ai mis oh c'est cricket ? oh c'est comme cricket ? oh oh voilà les dernières images du Laos mon dernier Laos bon ben là on est arrivé à la station de bus et le mystère ça va être quel bus on va avoir pour ces longs 12 heures de bus on a payé le tuktuk à l'hôtel non ? parce qu'ils me demandent des sous là en fait le délire là c'est que nous on avait tout payé pour notre bus on avait payé le bus, l'hébergement et dans l'hébergement on avait payé aussi le transport pour aller jusqu'au bus, le bus tout ça tout ça machin sauf qu'en fait on s'est rendu compte une fois qu'on est arrivé sur place qui nous manquait genre 3 kips 3 kips c'est des super 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 centimes d'euros et en fait on avait plus d'argent parce qu'on avait plus d'argent là aussi c'était trop la dèche et le mec du bus ne voulait plus et le mec du bus ne voulait pas nous laisser monter dans le bus donc on a failli ne pas prendre notre bus pour rejoindre la Thaïlande mais on a eu de la chance parce que la solidarité des backpackers s'est activée et là on a enfin pu trouver une solution et un américain nous a donné nos 3 kips les 3 fameux kips manquants et il nous a nourri aussi pendant tout le trajet et on a partagé avec lui tous nos fruits 30 30 oh shit on a 27 000 t'es français ? non ? je suis français il y en a bien 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 on a pas payé le tuktuk ça va il va pas nous faire chier pour 5 000 ? 3 000 3 000 pour 3 000 ? ça va 3 000 ça fait combien ? ça fait quelques centimes ça fait 45 centimes donc là on en embrouille pour 45 centimes du coup je crois qu'Yohan essaye de gratter de l'argent ok tu as 27 ? je sais pas et il ne va pas prendre tu lui demandes si il va prendre 27 ? 27 ? il ne veut pas 27 il ne veut 27 il est très bon il faut qu'il goûte il faut qu'il goûte ah non il est très bon il est très bon oui donc là on est ruiné oui on a zéro oui et de l'eau c'est tout ce qu'il faut c'est l'essentiel donc là pour 21h on a des fruits et de l'eau c'est tout ce qu'il faut j'appelle Daniel johan 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 Mélika qui ? Mélika Mélika ? Mélika Mélika johan et Laetitia 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 oh my god vos noms sont difficiles Daniel, c'est facile ? c'est une super mésaventure de backpacker on a pris la route et on a pris la route pour 12h de bus et en fait on rejoignait donc le Laos jusqu'à la Thaïlande et le souci c'est que le bus n'a pas fait le trajet qu'il était censé faire on n'est pas arrivé à l'heure où on était censé arriver donc c'était un peu la merde mais je te laisse découvrir les images et la moralité de cette histoire c'est que c'était chiant mais tu verras dans les dernières images de fin qu'on a quand même passé un bon moment et surtout moi parce que j'ai rencontré un petit garçon avec lequel je suis devenue pote et en fait ce petit garçon était trop mignon parce que c'était un Laotien qui connaissait pas la musique, qui connaissait pas les trucs des iPhone, qui connaissait pas la technologie, qui connaissait pas tout ça et en fait je l'ai perverti, c'est chaud, je l'ai perverti parce que je lui ai fait regarder toutes les photos de mon iPhone je lui ai montré ma vie française, on lui a fait goûter du mobi, on lui a fait manger des Pringles et je sais pas si on a pas gâché sa vie bref c'était un bon moment, je le partage avec toi je te fais des gros 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 bisous et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo et donc demain on sera en Thaïlande mec bisous, à demain, ciao donc là on monte dans notre bus couchette, c'est notre bus de nuit dans lequel on va passer 12h waouh trop la classe alors là on est arrivés à priori à la frontière je te présente ma new friend hello salut on est arrivés à la frontière et on est arrivés 3h plutôt ce qui est fait que la frontière est fermée et que donc en fait et bah c'est pas bien il est 5h du mat ? il est 4h30 voilà il est 4h30 et la frontière ouvre à 8h et c'est ballot et on a 2h pour savoir comment se dépasser la frontière sur 5km ah oui la frontière est dans 5km alors lui c'est notre poteau et en fait on l'a perverti on lui a offert des Pringles on lui a mis du mobi dans les oreilles et on lui a montré les photos sur l'iPhone 6 et on lui a montré les photos sur l'iPhone 6 ou à un player la page à payer les costs a à plusieurs relais positions on se prépare les positions la prostituts you l'aura au-delà ou ô t'aura on fait les pleasures que vous sèque la page à tournes la page à tournes la page à james de week l'aura You get something golden Something you call unique But I've seen yourself pretty showing Tears rolled on your cheeks And soon you'll know Olivia I never looked behind And I was born for the purpose That crucifies your mind So come convince your mirror Which you've never done before Giving substance to shadows Giving substance evermore And you claim you got something to offer Something shiny and new But how much of you is repetition You're even whispered so into To Yeah! Bravo! Thank you! Merci, merci!